... Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live Télévisions. C'est par ici où se décrivent l'information à l'est de la République démocratique du Congo. Les dames et messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de séance 11 mars 2024 depuis la ville de Goma, la ville touristique de Goma. Voici messieurs David Mbillé, notre invité du jour, c'est Congo Live Télévisions. Mousalendo, je rappelle, bien habitant d'Ikivu, mais également un natif d'Ikivu, un vaillard héros qui a accepté de mourir pour la patrie, de défendre la patrie. Voici aujourd'hui notre invité. Nous avons le réel plaisir de lui recevoir encore une fois de plus. Monsieur David, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live TV. Bonjour messieurs les journalistes, mon nom est David. Bonjour à tout le monde qui nous suit, Congolais patriotes surtout, qui nous soutiennent et qui nous disent des mots, qui nous encouragent sur le front. C'est une bonne chose, chers Congolais patriotes, et nous vous remercions pour ça. Nous vous remercions aussi, malgré que d'autres nous découragent, mais nous les encourageons de penser plus à la patriotisme et non au traîtrisme. Alors, chers Congolais, soyons Congolais, ne soyons pas étrangers. Alors, je suis là, votre frère Mousalendo, David Mbillé, et nous sommes devant la caméra et nous vous écoutons, messieurs les journalistes. Monsieur David, comment allez-vous ? Nous allons très très bien, par la grâce de Dieu et par la grâce de nos ancêtres. Ah, ça fait au moins deux semaines comme ça, on ne vous a pas vus ? Oui, nous sommes toujours dans le chaud, parce qu'il y a des informations que vous allez écouter ici. Ah, déjà pour commencer, avec la situation à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans le retour où on va insister aujourd'hui, savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans le retour où. Il y a des informations qui relènent comme quoi il y a des Blancs qui ont été aperçus dans les rangs du M23 dans le retour. La première question de savoir, est-ce vrai que ces Blancs ont été aperçus ? La deuxième question de savoir, si oui, ces Blancs, peut-être de quelle nationalité ? La troisième question de savoir, M. David, pourquoi est-ce que ces Blancs se sont donné le courage de venir jusqu'à ce qu'ils vivent de la forêt pour accompagner les rebelles d'Impetro ? Parlez-nous à FZ. Oui, M. le journaliste, merci pour les trois questions que vous venez de me poser, mais je vous ai déjà répondu dans la séance passée qu'on avait échangé avec vous. Je vais encore le répéter, M. le journaliste. Merci. En réalité, je vous dis, cette guerre, ce n'est pas pour le M23. Cette guerre, ce n'est pas le Rwandais seulement. Cette guerre, c'est une autre guerre. C'est une guerre de puissance. Ce n'est pas une guerre pour que les Congolais peuvent négliger. Non, c'est une guerre vraiment qu'on doit prendre en considération. Heureusement que vous venez de dire que vous venez de voir, ils ont vu le blanc, ils ont vu le blanc. C'est maintenant qu'ils viennent de voir le blanc. Nous, on a vu, on a tué, on a capturé. Et parmi eux, il y avait des Français, il y avait des Polonais, il y avait des Américains. Et il y avait d'autres. C'est une question de nationalité. Ah, alors ? Oui. Et c'est là où je vous disais que c'est une guerre de puissance. Quand tu vois un Polonais, directement tu vois quelqu'un qu'on appelle l'OTAN. La Pologne, c'est la capitale de l'OTAN. Alors, quand tu vois un Polonais, c'est présenté auprès de M23 Arduf. C'est-à-dire que l'OTAN est présent. La France est là. C'est un membre adhérent. Et il y a aussi les Américains. D'ailleurs, c'est leur président de l'OTAN. Qui prenne la présidence de l'OTAN ? C'est les États-Unis. Et quand vous capturez, vous tuer ces gens-là. Est-ce que vous allez dire que ce sont les Rwandais seulement qui nous attaquent ? Non ! Ce sont les multinationales et encore des puissances, s'il vous plaît. Des puissances. Les Américains sont là, les Français sont là et autres. Même les Belges, je vous dis. Pourquoi j'oublie souvent les Belges ? Même les Belges, les Français, les Belges sont autres. Et ça, je vous dis franchement, quand les autres sont à l'extérieur du pays, ils disent « Oh, d'ailleurs, ils ne savent pas comment combattre ces gens-là. Ils sont à quel effectif ? D'ailleurs, ils me posent des questions. Quand je leur donne le numéro, ils me posent des questions. Est-ce qu'ils ont quel effectif ? Ah, chers Congolais, en réalité, cette guerre, ce n'est pas à négliger. Nous avons affaire avec la puissance du monde entier pour nos ressources et pour peut-être aussi la balkanisation. Pas peut-être, mais c'est un cours de téléchargement et qui n'aura pas lié. Et ça, je vous dis et je vous confirme, n'aura jamais lié à cette République. Ils ont échoué ça à RCD, ils ont échoué ça à AFDEL, ils ont échoué ça à SNDP et autres. Ce n'est pas maintenant. Les Congolais, ils sont maintenant conscients qu'ils peuvent balkaniser ce pays. Non, nous devons défendre et nous allons le défendre jusqu'à notre sacrifice suprême, monsieur le journaliste. En réalité, il y a le blanc. Et ce blanc-là, je l'ai déjà cité parce qu'à jamais, j'ai déjà, au moins, je me suis déjà, au moins, je fais des racontes avec les Rwandais. Je n'ai jamais vu d'ailleurs même un albinos rwandais. Ok, tu connais un albinos. Maintenant, quand tu vois les blancs auprès de Zardieu, et depuis que tu es, tu n'as jamais vu un albinos rwandais. Ces blancs sont venus d'où ? Ce ne sont pas des albinos. Ce sont des puissances. Et ces puissances, elles-là, ils sont venus ici parce que le président de la République, Félix Antoine Tchilombo-Tchiseké, que j'aime beaucoup, il avait leur refusé le contrat. Il y a le contrat qu'il avait refusé, le contrat minier. Ça, vous le connaissez. Et quand le messier responsable, qui dit ceci, quand vous venez chez moi prendre le minéré, nous voulons aussi participer. Et nous allons gagner. Donc nous allons faire un contrat gagnant-gagnant. Quand tu trouves 50, moi aussi je vais trouver les 50. Et comme ils voulaient voler, alors ils ont créé cette guerre que vous voyez maintenant. Alors ils voulaient quoi ? Et ils veulent quoi ? Ils veulent maintenant la balkanisation de ce pays. Et cette balkanisation, même la Monisco, ils participent. Et ils participent. Alors avec ça, monsieur le journaliste et chers Congolais, nous allons affaire avec ces gens. Et nous allons les battre. Et nous allons donc prendre partout là où ils sont. Ça, je vous dis franchement. Aujourd'hui, dans le territoire de Routchourou, là où les choses vont tellement mal, ça ne va pas, la population se déplace dans tous les coins. D'ici quelques heures, on vient d'apprendre aussi que Pichumbi vient de tomber dans les mains de M23. S'il faut d'abord parler de Routchourou, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le gouvernement central qui est de Kinshasa se soucie pour que la guerre prenne fin à l'est de la République ? S'il faut d'abord commencer par là, le gouvernement central, est-ce qu'il y a vraiment sa volonté pour mettre fin à l'est de la République ? En réalité, nous qui sommes sur le terrain, nous savons que le gouvernement central est vraiment déterminé et participe directement, indirectement, pour que cette guerre puisse terminer une fois pour toutes. Malgré que ça va prendre le temps, mais ça va se terminer un jour. Tu vois, aujourd'hui, avant, on était avec vous quand tu voyais le politicien qui était des traîtres qu'on avait pris ici, les anciens députés, le député et autres. Et avec ça, tu crois que la guerre peut se faire dans deux ou trois minutes, ou bien deux jours, ou bien quatre jours, ou bien deux mois ? Non. Patientons et nous allons nous battre. Et ça, ça va finir. Ça, je vous dis, je suis en train de vous dire en confirmant ceci. Le gouvernement est de ce peuple. Le gouvernement a les soucis. Et en réalité, notre président de la République a beaucoup de soucis à son peuple. Nous, le peuple congolais, et surtout les gens d'ici à Gomme, on a voté le président de la République au moins à plus de 90%. Pourquoi on l'avait voté pour plus que de 90% ? C'est parce qu'on savait ce qui est dans la tête du président de la République. On sait ce que le président de la République est en train de faire. Et on saura, un jour, il va convaincre ce monde et il sera quelqu'un que le monde n'oubliera jamais. Ça, je te promets. Aujourd'hui, il est en train de fictuer de multiples voyages pendant que l'Est de la République est agressé. S'il faut noter une chose, on peut dire seulement ce que le joueur pense de lui et ce que lui pense d'hyper. ce n'est pas les choses, ce n'est pas la même chose. Il voyage, il ne s'occupe pas de la guerre, il voyage, il laisse les déplacer des guerres en détresse, il voyage, il y a des mamas qui sont en train d'être violées, il voyage, il y a des personnes qui sont en train de mourir sous prétexte qu'il est en train de chercher la diplomatie, qu'il est en train de mener pour voir comment est-ce que la guerre va prendre fait. Est-ce qu'il est important qu'il voyage pendant que l'Est est agressé ? Pour moi, je me demande quand les gens sont en train de dire « le président voyage, le président fait ceci, fait ceci » et après, quand le résultat arrive, ils ne disent rien. C'est ça la population aussi congolaise qui est naïf. En disant que non, le président est en train de voyager, oui c'est vrai, mais quand vous voyez quelque chose dit « bon, comme résultat », il faut aussi dire que non, le président avait voyagé, c'est à cause de ce voyage que nous voyons ceci. Papa, le président de la République a aussi sa femme, le président de la République a leurs enfants, le président de la République est responsable. Il peut aussi jouer, il peut aussi s'entraider et causer avec ses enfants et s'entraider avec sa femme. Mais il ne veut pas rester chez lui. Pourquoi ? C'est parce qu'il aime voyager. Il ne connaît pas que dans le voyage, il y a de crash. Il ne connaît pas ça. Mais que les Congolais comprennent. Quand un monsieur se sacrifie en prenant deux avions et autres, on peut même faire quoi ? Comme on avait tué Abiyarimana ici. On peut même l'assassiner. Alors avec tous ces enjeux-là, le peuple congolais disait seulement dans le Facebook et autres, je suis en train de le lire. Ils disent, oh non, le président de la République est en train de voyager d'ailleurs. Et après ? Quand il voyage en Amérique ou bien quelque part où il connaît que l'endroit où je vis le blanc que nous avions vies et ce que j'avais dit, le français est autre. Il va par exemple en Belgique. Il était parti en Belgique. Est-ce que vous connaissez ce qu'il avait dit aux Belges ? Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Et vous aussi, vous ne connaissez pas. Et même le peuple congolais ne sait pas. Parce qu'il faut attaquer le mal par la source. Le mal s'attaque par la source. Et même quand tu es malade, tu peux avoir la fièvre et autre. Mais il faut attaquer cette fièvre par la source. Il faut avoir le diagnostic. Si tu es le palidisme ou autre. Donc on va connaître que tu as cette fièvre qui est provoquée par le palidisme. On va te donner les antipalidaires au lieu de donner chaque fois le paracétamol. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Et quand le peuple qui est naïf il est en train de voir seulement il est en train de voyager et voyager. Et quand il voyage seul, c'est-à-dire aussi selon moi, ça je m'assime, que son entourage aussi son entourage est suspect aussi. Parce que je n'ai plus confiance aux politiciens. Ça je vous dis. On passe pour voir ce qui est en train de se passer à l'est de la République. Aujourd'hui, Ruinditombe, Vitumitombe, Kibirizitombe, presque touroutourou entre le maire de M23. Le EFARDC. Ils ont échoué. Le EFARDC ont échoué. S'ils n'ont pas échoué, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça c'est une mauvaise question. Le EFARDC n'échouera jamais. Ça je vous dis. En réalité, cher peuple congolais, partout où vous voyez, le EFARDC, ou bien le M23, entre dans une cité ou autre. Ils ne se battent même pas. Ça je vous informe. Et, quand il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui ont échoué. Quand ce EFARDC, c'est un léopard, quand il va se réveiller, cher frère, moi je ne suis pas dans l'armée. Je suis mousaline. Je suis patriote. D'accord ? Quand ce EFARDC, c'est le EFARDC, va se réveiller, un jour, vous verrez que, on a maintenant confiance. J'ai eu encore des SMS qui me disaient, non, cher ami, comment expliquer, Chico est en train de fuir. Eh d'ailleurs, eh, aujourd'hui, Windy tombe, Chico est là, d'ailleurs. Les gens m'ont embrouillé. On estimait des résultats escomptés chez le général Chico Titamboué. Aujourd'hui, son axe est sous contrôle de M23. Je vous dis franchement, ce monsieur-là qu'on appelle mon général Chico Chitambo que j'aime beaucoup je le salue, c'est un voyant général que je connais mais dans l'armée, cher peuple congolais dans l'armée il y a de l'ordre, dans l'armée il y a des commandements Chico c'est un commandant d'une axe et avant de commencer les auxilités, il peut appeler les cordaux de commandement c'est qui ? C'est Falsicab le général Falsicab et lui aussi il peut appeler où c'est ? à Kinshasa peut-être, étant major et après ? là on ne peut pas demander qui a fait quoi et qui a fait quoi mais selon moi, ce que je peux dire c'est la Monisco chers amis, je vous disais que c'est la Monisco avant ils nous disaient que non non, le fard de c'est non non, pardon pardon monsieur le journaliste non non pardon monsieur le journaliste attend moi la Monisco attend moi attend moi je vous dis avant ils nous disaient quoi ? non la Monisco quand les rebelles là on les bombardait par Soukoy et ils mouraient ils portaient derrière le tenis civil avec arme le Soukoy les voyaient et les bombardaient et écrivaient à la communauté internationale à la communauté internationale non non l'M23 alors on disait quoi ? non non d'ailleurs le fard de c'est sont en train de tuer quoi ? sont en train de tuer le peuple congolais et d'ailleurs nous devons sécuriser ce peuple d'ailleurs donc quand vous attendez ça il faut il faut avoir dans vous et savoir que ces gens là on les a tués mais la communauté internationale écoutez seulement ce jeu en écoutant ces gens peut-être ils avaient dit non non c'est comme si votre Soukoy il a fait ceci 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 parce que parce que mais pourquoi cette communauté écoute seulement le M23 et pas le fard de c'est nous avons c'est ce qu'on appelle le seul effet unilatéral jusqu'à maintenant ce n'est pas le bilatéral pourquoi quand ils nous attaquent nous on n'attaque pas et qui avait mis ce seul effet moi je suis Mouzalende Mouzalende n'a pas de cesser le fait non c'est pas alors à côté des ruindis si c'est ruindis et autres je vous dis quand vous voyez la vidéo ok quand vous voyez la vidéo l'endroit où les M23 sont venus c'est à côté de de quoi de la base de la Monisco ça je vous dis franchement ça je vous dis à côté de la base de la Monisco c'est là où ils sont sortis et la Monisco est devenu fanatique ils sont venus applaudir ils sont venus observer et puis ils le caméraient et nous a envoyé les images et on a eu les images comme élément de Petit on a eu les images on a compris ok c'est cette Monisco cher Jean-Pierre Bemba c'est cette Monisco que tu disais que non la population ne vous attaque pas à la Monisco cher ministre nous vous aimons beaucoup mais cher Jean-Pierre Bemba souvenez-vous quand tu disais à Sake ne vous attaquez pas à la Monisco ils ont fait la même chose à Sake mais à Sake parce que le peuple était vraiment mobilisé et encore très mobilisé vraiment ils se sont dit non à cette Monisco et la Monisco a failli à sa mission et les M23 ils n'ont plus de force à côté de Sake ils ont compris que non nous devons maintenant aller où ? à Routour et c'est ça ils sont partis maintenant à Ruind et à Ruind ils ont fait la même chose et cette même chose ils le répètent depuis le RCD depuis que nous connaissons la Monisco donc cette Monisco ici chers politiciens et autres quand nous allons nous réveiller contre cette Monisco il ne faut plus dire qu'on ne dit pas parce que c'est assez maintenant en réalité c'est assez et quand le peuple va se fâcher hein on va voir parce qu'auparavant on avait fait trois jours de marche ici on avait dit oh le peuple congolais est en train de voler et le peuple congolais est en train de voler quoi ? on n'avait pas volé mais d'ailleurs cette Monisco nous avait tué ici dans la ville de Gome une question avant de finir monsieur David parce que le temps aussi nous presse une question de savoir est-ce que entrer aussi au Rwanda peut être une solution envisagée pour montrer à Kagame à quoi le Congo est capable ? mais où est d'abord Kagame ? Kagame est où ? selon moi Kagame n'est plus là ce qui joue la politique du Rwanda maintenant je vous dis franchement ce n'est pas Kagame qui joue cette politique où est Kagame ? je vous dis ce n'est plus Kagame moi je ne parle plus de Kagame je veux parler de l'Amérique je veux parler de la France c'est ce qu'il fallait demander qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer en France par exemple ? nous avons des Congolais en France qui sont capables même qu'on peut appeler de patriotes ils peuvent faire aussi quelque chose là-bas ça je vous dis mais si tu disais oh entrer au Rwanda je vous ai déjà dit les Rwanda même les Kagame ici on l'utilise et aujourd'hui on a dit non il y avait de blanc et le blanc ce sont qui ? ce ne sont pas des albinos ce sont des français les américains et autres l'occident donc combattons l'occident chers Congolais combattons l'occident c'est l'occident qui nous fait mal un message à tous ces gens là qui jusqu'à présent sont en train de nous suivre et qui sont aux côtés de la République démocratique du Congo et aux côtés de l'ennemi qu'est-ce que vous le dites vous personnellement ? ceux qui sont aux deux partis ou bien ? ceux qui sont aux deux partis ok en réalité surtout c'est ce qui tu as bien posé la question un message en réalité chers Congolais je vous supplie encore parce qu'il y en a oui je vous dis oui j'ai connu j'ai reconnu vraiment oui les journalistes il y en a qu'est-ce que vous le dites ? chers Congolais tout le monde qui s'appelle Congolais et qui joue les doubles rôles en réalité c'est votre temps si vous voulez partez au M23 si vous ne voulez pas rester du côté du Congo sinon vous allez perdre pour rien et même si vous alliez côté du M23 en réalité vous allez perdre en réalité nous sommes déterminés nous qui sommes ici nous sommes déterminés et on ne trahira jamais ce pays ici parce qu'on n'a pas un endroit où nous pouvons nous réfugier ça je vous dis pour le vaillard militaire le vaillard militaire cher fardessé même si on vous dit que vous faites des répliques stratégiques que vous faites ceci ceci nous connaissons votre puissance et en réalité c'est à nous seulement de vous appuyer nous vous appuyons cher militaire continuez général Chico ne baissez pas d'ailleurs je vous ai dit la fois passée général Chico fais maintenant le contrôleur de ce qu'on passe de toi et montre à ces gens que tu es un voyant commandant un voyant combattant que moi je reconnais et je connais que vraiment haoutanipati chai alors c'est david votre numéro chez le wasaland on n'a pas dit au wasaland chez le wasaland mes chers amis wasaland nous connaissons que et d'ailleurs nous appelons les autres wasaland qui sont en route vous n'êtes pas informés monsieur le journaliste il y a d'autres wasaland qui sont en route qui viennent de de Sankourou et d'autres viennent du Kassai ils sont vraiment mobilisés à peu près je ne peux pas dire le nombre ici vraiment nous vous attendons je suis en train de collaborer avec vous venez soyez le bienvenu combattez pour votre pays on finit par votre numéro je suis sur 243 79 243 9 73 92 25 63 et pour tout Congolais qui se sent être patriote vous connaissez comment le wasaland vive envoyez quelque chose à ce numéro là et ça va arriver précisément chez le wasaland ça va aider ce wasaland aux médicaments chers amis je vous ai déjà dit le médicament il manque le médicament il souffre de paludisme le diarrhée est autre la nourriture même donnez quelque chose que vous avez il ne faut pas seulement parler là bas là où vous êtes il ne faut pas seulement parler 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 envoyez quelque chose je vous remercie monsieur le journaliste c'est la fin de cette émission tous ceux qui nous suivent nous vous disons que le pays fait face à beaucoup de défis mais nous pensons ensemble avec tous les Congolais que nous y arriverons à le relever merci les dames et messieurs merci monsieur David nous disons merci vous tous qui nous suiviez de partout merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro merci merci d'avoir regardé cette vidéo